hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et un nouveau fond une nouvelle fois vous l'aurez compris j'ai pas forcément encore déterminé où est-ce que j'allais filmer mes vidéos un peu le souk en ce moment chez moi donc j'essaye de varier un petit peu selon là où c'est moins le souk justement c'est quand même la honte parce que vous avez genre bientôt un mois que je suis installée et c'est toujours un bazar incroyable donc voilà j'espère que cet été j'aurai quand même le temps d'un petit peu plus défaire mes cartons bref c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui va être dédiée aux accessoires de ce printemps été 2024 c'est vrai que c'est étrange que je vous la fasse que maintenant quand je dis printemps été même du coup c'est plutôt tendance accessoire de cet été 2024 habitude je vous la fais justement à partir de mars avril mais cette année je sais pas je me suis un petit peu zappé pour être honnête avec vous donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si vous venez d'arriver sur la chaîne il ya aussi la sélection shopping que disons vous avez fait qui a été mise à jour il ya plein de nouvelles pièces qu'on vous a ajouté donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil et puis on va commencer tout de suite parce que il ya de quoi faire aujourd'hui on va avoir les sacs les chaussures enfin du coup ça va plutôt être un récap les bijoux et aussi les accessoires cheveux on blabat pas plus et on va commencer immédiatement au niveau des sacs qu'est ce que on va avoir cette année c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément fait quand j'ai pas fait de vidéo dédiée et pourtant je sais que vous êtes une grande addict de sac à main donc qu'est ce qu'on a on a déjà le panier qui est l'incontournable de l'été on retrouve à chaque fois d'habitude on est plus sur des paniers c'est simple sans forcément de détails texturés en plus force et des paniers basiques quoi qu'on va pouvoir amener à la plage au niveau du coup de 2024 donc cet été 2024 qu'est ce qu'on va retrouver ça va plutôt être finalement je trouve des paniers citadins qu'est ce que j'entends par panier citadin c'est qu'on va avoir des détails en cuir généralement du coup sur le panier qui est généralement en osier ou en paille chose que j'ai pas dit de toute façon j'essaierai de vous mettre des modèles et on n'est pas sur ce panier qui est énorme et qu'on va pouvoir porter à la plage alors évidemment on a certains il ya des modèles pour ça mais là l'idée c'est vraiment d'avoir plutôt un panier qu'on va pouvoir porter avec des looks citadins des looks de tous les jours mais plutôt sur les formats midi et mini qu'est ce qu'on a aussi énormément de rapia mango il ya plein de modèles fin de panier de ce genre il ya vraiment plein plein de choix donc je vous laisse aller y jeter un oeil parce que c'est vraiment vraiment sympa autre chose qu'on voit énormément cet été 2024 c'est tout ce qui est saxo donc ça c'est une tendance que je trouve plutôt intéressante je trouve que c'est aussi une tendance qu'on retrouve pas mal au fur et à mesure des années typiquement il me semble qu'en 2023 c'était quelque chose qu'on avait vu c'est le retour du saxo le saxo ce saxo pas la voiture le sac saut on va retrouver donc autant avec du crochet que avec du cuir que en rapia avec des détails en cuir donc il ya vraiment plein plein de choses le saxo est vraiment un modèle tendance et va se décliner de différentes manières de toute façon comment on repère une tendance à partir du moment où une pièce en particulier va se décliner de différentes couleurs dans différentes matières dans différents imprimés enfin de plein de manières différentes c'est que c'est une tendance du moment si on voit de partout c'est une tendance du moment donc voilà comment reconnaître un petit peu ce qui est comptant au niveau des tendances autre chose que j'ai pu remarquer c'est que on a davantage de formats mini cette année que de format maxi alors on va retrouver des formats maxi bien sûr parce que bah on était c'est super pratique en typiquement vacances comme je disais quand tu vas à la plage quand tu vas à la piscine mais c'est toujours agréable d'avoir un gros sac un peu fourre-tout où tu vas pouvoir mettre je sais pas ton pique du midi ta serviette de plage crème solaire enfin voilà clairement un petit sac à main pas possible et puis même les sacs à main là où il ya du cuir c'est un petit peu craigneuse avec le sable donc on cherche plutôt un sac maxi je vais pas m'étaler là-dessus on y reviendra après ce format mini du coup qu'est ce qu'on va retrouver comme modèle j'ai vu énormément de sacs à porter à l'épaule il ya aussi énormément de sacs en bandoulière pas mal de sacs demi-lune ça c'est un de mes sacs mini préférés j'en ai plein le dressing et je ne peux pas je ressens clairement j'en ai dans plein de couleurs différentes mais je trouve que cette année au niveau des sacs en tout cas au niveau du cuir on n'est pas forcément sur des couleurs vives on est plutôt encore une fois sur des couleurs neutres énormément de camel en glacé aussi énormément de marron pas beaucoup de noir un mais énormément de marron avec bon parfois quelques couleurs vives mais c'est pas je trouve ce qui explose le plus pour les sacs de midi et même du coup pour les autres petits sacs on a certains colorés qui jouent avec les matières typiquement macramé avec des fleurs il ya plein de choses on encourage un petit peu à les regarder à droite à gauche en plus de la sélection qu'on va vous faire parce que il ya du choix globalement du coup ce que j'ai remarqué au niveau de ces petits sacs c'est que on a clairement une influence des années 1990 et des années 2000 on retrouve du coup énormément de formats arrondis typiquement le sac 2001 c'est l'exemple parfait on n'est pas sur le sac baguette purée dure rectangulaire là on veut des formes arrondies et comme je vous disais on retrouve aussi donc quelques sacs cabas quelques chopper pour tout ce qui est sac xxl mais c'est pas forcément ce qui ressort le plus cette année moi ce que je vous recommande si vous avez envie un petit peu de changer bas typiquement du chopper en osier en paille etc c'est de prendre avec des textures différents et vous pouvez très bien aussi le tenter avec des couleurs vives et des imprimés typiquement j'ai vu une pépite chez mango c'était un chopper à rayures blanches et rouges vous savez les rayures je fais que vous en parler depuis des semaines donc là on retrouve également niveau bas des sacs c'est un combo qui est intéressant surtout que je trouve que ça fait très plage donc pourquoi pas au niveau des chaussures qu'est ce qu'on va retrouver je vais pas m'étaler sur cette partie étant donné qu'il ya déjà une vidéo dédiée qui est sorti il ya ça peut-être un gros mois ou peut-être deux mois même parce que ça fait un moment qu'elle est en ligne je vous la mets juste ici pour que celles qui n'ont pas encore vu puissent aller la regarder mais pour vous donner on va dire un petit aperçu de ce qui a été dit je vais quand même vous donner des petites inspi de modèles que vous pouvez acheter sans modération donc déjà on a le kitten hill donc le kitten hill pour rappel c'est tout ce qui est petit talons escarpins avec vraiment des petits petits talons genre généralement c'est pas plus haut que ça généralement c'est assez pointu on va aussi retrouver énormément de ballerines bon il y en a qui vont être contentes mais qui vont l'être un petit peu moins après justement j'explique un petit peu comment s'amuser avec et comment les décliner de différentes manières pour que ça fasse pas les ballerines qu'on déteste quoi globalement aussi ce que j'évoquais dans la vidéo c'est qu'on a énormément de plats c'est clairement la tendance qu'on va retrouver le plus au niveau des chaussures donc si vous aimez tout ce qui est talons aiguilles et tout ce qui est très féminin je suis pas sûr qu'au niveau des chaussures ça soit l'année où vous allez vous éclater mais du coup pour en savoir plus bah je vous encourage à aller regarder la vidéo en question parce qu'il ya vraiment plein de détails que je vous donne plein d'autres modèles dont on parle donc voilà je pense que ce sera plus simple suite au niveau des bijoux ça aussi je crois que dans aucune de mes vidéos j'en ai parlé même dans les dix pièces tendance à avoir les bijoux c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais évoqué ces trois derniers mois à bien j'aurais dû vous en parler avant parce qu'en plus j'ai vu passer pas mal de commentaires me disant bah ilona est ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur les tendances accessoires je te dis que vous préfériez avoir une vidéo sur les robes que les vidéos accessoires donc j'espère que j'ai eu raison qu'est ce qu'on a remarqué au niveau des bijoux donc déjà ce qui m'a le plus sauté aux yeux c'est tout ce qui est boucles d'oreilles xxxl genre vraiment l'idée c'est d'avoir des boucles d'oreilles énormes c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant pour l'été étant donné que l'été on a beaucoup de looks qui sont assez simples je trouve qu'en automne hiver bah ça va être des looks plus travaillés avec pas mal de layering et tout et en été étant donné qu'il fait chaud on va essayer de faire simple alors oui prendre de jolies robes prendre un beau pantalon avec un beau top mais on peut moins faire de choses étant donné qu'il y a moins de superpositions je trouve que d'avoir des boucles d'oreilles xxxl bah c'est super intéressant qu'est ce qu'on va retrouver du coup comme boucle d'oreilles donc déjà on va avoir tout ce qui est créole épaisse on va aussi avoir des créoles gouttes vous savez typiquement énormément vu sur les réseaux sociaux je vous mettrai des photos aussi vu des boucles d'oreilles énormes en forme d'étoiles de mer mais genre vraiment c'était énorme donc je trouve que c'est intéressant et autre chose que j'ai énormément vu c'est les boucles d'oreilles pendant ça c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup l'idée c'est vraiment d'avoir ces grosses boucles d'oreilles est ce que je peux que vous recommander c'est quand vous les porter c'est d'avoir des cheveux attachés parce que c'est à ce moment qu'elles vont ressortir encore mieux j'adore c'est un de mes bijoux en tout cas favoris pour cet été 2024 et globalement du coup bilan on veut vraiment du voyant avec plutôt des formes arrondies je sais pas si vous vous rappelez il y avait un modèle zara il y a de ça 3-4 ans qui était assez rectangulaire et que tout le monde avait acheté là on s'y éloigne et on veut vraiment des choses qui vont être beaucoup plus arrondies ensuite autre chose que j'ai énormément vu c'est tout ce qui est boucles d'oreilles à fleurs ça clairement c'est la seconde tendance que j'ai le plus remarqué pour ne pas dire qu'elle est en tête de liste aux côtés des boucles d'oreilles xxl si vous cherchez une paire de boucles d'oreilles vous devez la prendre à fleurs parce que c'est clairement ce qu'on retrouve de partout qu'il faut savoir du coup avec ces boucles d'oreilles à fleurs c'est qu'on les retrouve notamment en modèle xxl mais j'ai aussi vu des petits formats qui peuvent être pas mal donc pas forcément des clous d'oreilles mais des choses qui sont un peu plus discrètes et ce que j'ai aussi remarqué c'est notamment au niveau des couleurs donc on les retrouve argentés on les retrouve dorés on a aussi parfois quelques couleurs a aussi des fois on va retrouver par exemple en forme de fleurs avec du crochet enfin je suis pas sûr que c'était du crochet mais en tout cas avec des textures qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur les boucles d'oreilles donc là généralement c'est plutôt coloré alors au niveau des bijoux coquillages on en a vu quelques-uns mais je trouve que comparé aux années précédentes ça n'a absolument rien à voir là je trouve qu'on s'y éloigne un petit peu alors on retrouve certains coquillages mais déclinés de différentes manières ça va être un coquillage par ci sur un collier on continue à le voir mais pas autant qu'avant autre chose donc c'est au niveau des colliers j'ai énormément vu de colliers pendentis vous mettrai des photos également pour vous expliquer pour moi c'est un collier qui est beaucoup plus discret que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir étant donné que comme on l'a vu les boucles d'oreilles sont énormes donc ça permet de compenser quand on veut porter un collier et des boucles d'oreilles c'est quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus discrète donc beaucoup plus passe-partout et autre chose donc là c'est dans le cas où on va porter des boucles d'oreilles qui sont un peu plus discrètes donc on a quelques rat-coups chockeurs etc et pas mal de colliers en fait qui vont avoir des gros maillons je trouve qu'au niveau des chockeurs on s'éloigne un peu du chockeur des années 2000 qu'on voyait énormément on est sur quelque chose de plus féminin je trouve mais on a énormément de gros maillons enfin c'est pas une pièce qui est discrète autant discrète que dans les années justement 2000-1990 là c'est vraiment quelque chose qui est quand même tape à l'oeil et voyant et on peut limite trouver parfois des petits détails à paire enfin bref je vous mettrai des photos c'est quelque chose que j'ai énormément vu chez mango par exemple et enfin on va terminer cette vidéo avec tout ce qui est accessoires cheveux donc déjà c'est pas une surprise cette année on retrouve une nouvelle fois énormément de foulards imprimés ça c'est quelque chose qui est là depuis je dirais peut-être deux trois ans maintenant qu'on continue à retrouver donc si c'est quelque chose que vous aimez porter ne vous gênez pas faites vous plaisir achetez autant de foulards que vous voulez parce que on continue de les voir évidemment ces imprimés on les prend colorés dans les couleurs pop qui vont nous rappeler l'été les beaux jours qui vont être parfaits pour la plage et tout et qui vont aller parfaitement avec le bronzage est ce que j'ai vu aussi ah ouais j'ai vu un petit accessoire cheveux qui est pas mal c'est le bandana en crochet donc le crochet je vous avais dit que c'était une matière tendance de ce printemps été ça permet justement aussi de changer du fameux foulard imprimé qu'on a l'habitude de voir et d'avoir un côté un petit peu sage prépi enfin je trouve que c'est plus doux je sais pas comment vous expliquer parce que généralement on retrouve justement ce bandana crochet en blanc avec des couleurs pastels aussi c'est quelque chose qui est assez doux j'ai aussi vu pas mal de barrettes avec des fleurs donc je crois que j'en ai vu une notamment chez stradivarius où c'était vraiment une grosse rose qui existe en plein de couleurs différentes plutôt intéressant quand on a envie je sais pas de se tenir bah typiquement vous voyez j'ai tout le temps cette mèche derrière mon oreille donc pourquoi pas mettre une barrette ici pour habiller un petit peu je vais réfléchir peut-être à une nouvelle coiffure et qu'est ce que j'ai vu aussi c'est tout ce qui est nœud à imprimer donc nœud qu'on va mettre derrière la tête je sais pas vous prenez deux mèches et vous les faites tenir avec justement le nœud ça je trouve que c'est beaucoup trop mimi et pour l'été c'est idéal donc au niveau des imprimés on retrouve énormément de vichy donc on adore aussi énormément de léopard je vous avais dit que c'était l'imprimé de cet été on retrouve aussi au niveau des matières pas mal de lin et de brodé voilà ça c'est les nœuds dans les cheveux c'est une tendance que j'aime beaucoup et qui est déclinable de plein de manières différentes et enfin on va aussi retrouver enfin vous savez les bandeaux colorés que tout le monde portait à l'époque donc ça on continue à le retrouver quoique c'est un petit peu plus discret je trouve encore une fois que l'année dernière genre l'année dernière l'été dernier c'était vraiment le bandeau à voir là on s'y éloigne un petit peu mais on continue à le voir avec des couleurs plutôt vies donc voilà au niveau de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre accessoire favori n'hésitez pas aussi à faire des petits rajouts dans le cas où j'aurais oublié d'évoquer certaines tendances en particulier je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501